un grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 juillet on continue la période cancer le soleil se trouvant cette semaine conjoint à mercure c'est une bonne conjonction bien évidemment mais bon c'est vrai que vous allez certainement avoir à vous exprimer peut-être à convaincre peut-être à expliquer peut-être aussi à transmettre des informations et ma foi la conjonction se trouvant en cancer il y a de l'émotion dans l'air donc il faut essayer de ne pas vous laisser mener par vos émotions peut-être que vous pouvez les laisser transparaître ça va dépendre dans quel cadre vous allez vous trouver mais par exemple dans le cadre professionnel peut-être qu'il ne faut pas ou peut-être si vous avez des informations un petit peu ennuyeuse à transmettre alors là il faut effectivement laisser passer le fait que vous pouvez être affecté mais bon c'est quand même une assez bonne conjoncture dans la mesure où elle vous permet de faire passer des messages d'être comment dire de créer des liens aussi un vous pouvez par exemple si vous avez une clientèle voir cette clientèle augmenter ou alors vous aurez de meilleures relations avec ces personnes peut-être que vous pouvez vendre quelque chose être comment dire un très bon commercial parce que mercure gère tout ce qui est du commerce elle gère aussi les petits déplacements les démarches les rendez vous alors il est évident vous aurez certainement quelques-uns d'entre vous à vous déplacer ou une démarche à faire pour des papiers officiels genre passeport carte d'identité ou alors que vous aurez quelqu'un de la famille à aller voir ou que cette personne de la famille toujours vous rendra visite un n'oubliez pas quand même que le cancer c'est le signe c'est le signe de la famille alors qu'est ce qui va avoir de bons résultats avec cette conjoncture les cancers bien évidemment du deuxième des camps vous êtes tous tous les deuxièmes des camps sont concernés donc les cancers les vierges les scorpions vous serez vraiment très convaincant les capricornes bon peut-être on va vous faire une proposition on ne sait jamais les poissons et les taureaux bon vous serez à l'aise pour vous exprimer du côté des activités alors j'ai une bonne nouvelle pour certains d'entre vous deuxième des camps des signes et jupiter vient d'entrer enfin non entre le 5 1 dans le deuxième des camps du taureau où elle va faire une boucle c'est à dire qu'elle va stationner à un moment puis elle va reculer donc elle elle s'attarde un dans ce dans ce deuxième des camps du taureau on le sait jupiter est vraiment une planète d'expansion elle exagère tout alors est ce que vous allez exagérer les qualités taureau qui sont en vous c'est à dire que vous allez être un petit peu trop possessif un petit peu trop accro à certains plaisirs un comme par exemple les bons repas faites attention c'est bien c'est les vacances qui qui arrivent donc faudrait pas faudrait éviter de prendre un petit peu de poids or avec jupiter un nous l'avons vu un dans un no live avec jupiter on prend du poids quand elle est un en bon aspect et même quand elle est en mauvais aspect d'ailleurs donc si vous voulez faites attention à ne pas exagérer tout le côté plaisir de la de la bonne bouffe comme on dit mais bon c'est aussi un projecteur sur vos qualités et sur les qualités du taureau que vous pouvez utiliser un vous si vous êtes d'un autre signe donc ces qualités sont son bon sens son sens pratique c'est le taureau permet de trouver des solutions à tout n'oublions pas aussi que c'est un signe qui est géré par vénus donc jupiter l'accentue des qualités vénusienne du taureau c'est à dire bon on peut trouver des accords dans des conflits on peut faire des alliances on peut décider d'une vie à deux de former un couple voyez il ya bon tous ces bons côtés un finalement du taureau qui sont valorisés un jupiter valorise valorise tout ça donc c'est le deuxième des camps des signes les signes concernés évidemment le taureau 1 le cancer qui est en très bon aspect ce sont vos projets qui sont valorisés la vierge bon c'est peut-être les voyages un bon le scorpion jupiter est face à vous alors soit vous pouvez faire une rencontre vous marier ou divorcer le capricorne jupiter est en très bon aspect dans votre secteur sentimentale donc peut-être une rencontre et les poissons c'est votre secteur des de la complicité donc vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez des relations très complices on va terminer avec vos amours et avec vénus qui termine sa course en lyon en étant conjointe à mars il ya de la passion dans l'air les amis vraiment mars un dope vénus qui elle même un se met dans un mood un petit peu très sensuel très comment dire il ya de la conquête dans l'air avec vénus mars on peut faire une une rencontre un petit peu genre coup de foot coup de coeur ou alors on peut aussi rompre sur un coup de tête 1 c'est possible parce qu'on aura été vexé 1 le lion la vénus en lyon elle est quand même assez consciente de sa valeur et à l'âme pas du tout les critiques 1 donc si jamais votre l'élu de coeur aimait la moindre critique vous risquez de l'envoyer balader un c'est jamais définitif avec mars c'est vraiment on a une impulsion si vous voulez alors l'impulsion là elle peut être bon si vous rencontrez quelqu'un et pas vous allez brûler les étapes et essayer de conquérir cette personne par tous les moyens et alors avec une vénus en lyon je veux dire la séduction à on en fait un petit peu des tonnes on va dire donc essayer de je dis pas d'être réservé parce que vous n'y arriverez pas surtout que mars donc potentialise un tout ce que tous les tous les états enfin tout ce que peut provoquer vénus en conséquence bon vous aurez peut-être du mal à vous retenir mais bon après c'est vrai que quand on on a une flamme comme ça bon ça se voit on peut pas le cacher donc essayer de moduler un petit peu et puis de surtout fait attention à la façon dont l'autre reçoit vos sentiments et soyez un petit peu observateur les signes les plus concernés bon le lion entre premier lieu je vous rappelle que c'est le troisième des camps qui est qui est le plus concerné ensuite bon en bon aspect évidemment les balances pour vous ce sera vraiment un moment fort probablement le sagittaire aussi ce sera un moment vous pourrez faire des rencontres les bons les versos ça s'oppose mais bon ça peut aussi être un vraiment un coup de coeur quelque chose qui vous tombe dessus vous n'y attendiez pas le bélier et les gémeaux sont évidemment aussi très bien servis par cette conjoncture si vous avez aimé la vidéo vous la liker vous vous abonnez et on vous attend le mardi soir à 20 heures pour notre live on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens si vous voulez en apprendre plus sur votre signe sur l'astrologie en général vous allez sur c'est l'astro point com et puis si vous voulez une consultation avec zoé ou avec moi et bien vous nous écrivez très bonne semaine à tous et bien vous allez et bien – Sous-titrage FR 2021